Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir Et surtout la cloche, n'hésite pas à cliquer sur la cloche aussi pour recevoir la notification Et passons directement au sujet de la vidéo 9 astuces pour pouvoir monter son business A partir de son expertise pour pouvoir créer un empire Donc première astuce à mettre en place C'est de maîtriser un sujet La plupart des experts ce qu'ils font c'est qu'ils veulent en fait maîtriser plusieurs sujets Et ils veulent avoir plusieurs produits sur plusieurs sujets différents Le problème c'est qu'en fait tu n'es pas considéré comme une personne spécialiste dans quelque chose Si jamais tu veux aller voir, tu as un problème de coeur, tu vas voir un cardiologue Tu ne vas pas voir le généraliste Donc c'est vrai que tu vas voir le généraliste et après il te fait une prescription pour aller voir le cardiologue Mais tu sais déjà que si jamais tu as un problème de coeur, direct tu vas voir le spécialiste Donc c'est très important en fait la perception que les gens ont de toi C'est la perception qui compte Si jamais ils savent que toi tu as une compétence parce que c'est celle-là que tu mets en avant Et tu maîtrises ton sujet à fond sur cette compétence-là Et bien ils viendront te voir pour cette expertise-là, pour cette compétence-là Même si tu pourrais être bon ou ailleurs, mais en fait tu serais moyen Donc autant se concentrer sur une seule chose pour pouvoir être vraiment très bon dans ce que tu vas proposer par la suite Deuxième astuce, il faut que tu choisisses ton marché, donc choisis ton public Ça veut dire quelles sont les personnes que tu veux aider, d'accord ? Est-ce que ce sont des femmes enceintes, d'accord ? Parce que tu proposes peut-être un service de perte de poids Et tu veux aider les femmes enceintes qui viennent d'accoucher, tu vois Quelles sont les personnes que tu veux aider, d'accord ? C'est super important parce qu'à partir de là, tu vas savoir comment marketer ton offre, ton produit D'accord ? Si jamais tu ne sais pas à qui tu t'adresses ou si jamais tu te dis Moi je veux ratisser large, donc je veux toucher tout le monde Donc je veux proposer mon offre à tout le monde Le problème avec ça, c'est qu'en fait personne ne sera intéressé par ton offre, d'accord ? Parce que quand tu vas vouloir le marketer, tu ne vas pas pouvoir parler à une personne Qui va vraiment, où ton marketing va vraiment avoir écho chez elle Et va se dire, ok, lui cette personne-là, elle sait ce que je vis C'est le problème que j'ai au quotidien, donc elle va pouvoir m'aider, d'accord ? Donc il ne faut pas que tu t'éparpilles sur vouloir vendre à tout le monde, d'accord ? Il faut que tu saches dès le début, ok, quels sont les gens que tu veux aider Si c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs Si c'est des femmes, c'est des femmes Si jamais c'est des femmes de tel âge à tel âge, c'est des femmes de tel âge à tel âge Mais en tout cas, choisis, définis quelles sont les personnes que tu veux aider Troisième astuce, ça fait suite en fait à la deuxième astuce, d'accord ? Même la deuxième étape, on pourrait dire C'est de connaître ton marché, d'accord ? C'est important que tu puisses connaître ton marché Alors ça veut dire quoi ton marché ? Déjà le marché, c'est quoi ? C'est les personnes en fait qui potentiellement seraient susceptibles d'être intéressées par ton offre, d'accord ? Il va falloir que tu apprennes à les connaître pour savoir exactement quels sont leurs quotidiens Tu vois, si jamais on prend l'exemple de la perte de poids Quels sont les problèmes que rencontrent les personnes qui ont envie de perdre du poids, d'accord ? Comment est leur quotidien ? Est-ce qu'ils sont contents ? Je veux dire, qu'est-ce qui se dit dans sa tête, d'accord ? Donc moi, ayant fait un petit peu, travaillé un peu déjà le sujet sur la perte de poids Ben voilà, je sais qu'ils ont une perte de confiance en eux Qu'ils n'osent plus trop se regarder dans le miroir Qu'ils aimeraient bien mettre des vêtements qu'ils mettaient avant Tu vois, donc tout ça, c'est quand tu apprends à connaître ton marché, d'accord ? Il y a trois questions que tu vas utiliser pour pouvoir mieux connaître ton marché Donc tu vas aller les voir, forcément, parce que tu ne peux pas, que ce soit par téléphone, par email Mais en tout cas, il faut que tu aies en contact avec eux Et tu vas leur poser ces trois questions Que souhaitez-vous accomplir cette année ? De quoi auriez-vous besoin ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans votre quotidien ? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir améliorer votre situation ? Donc en gros, plus tu vas connaître ton marché, plus tu vas pouvoir les aider, d'accord ? Si jamais tu ne sais pas les problèmes qu'ils rencontrent, tu ne vas pas pouvoir les aider, ok ? Et après, plus tu vas connaître ton marché, plus tu vas pouvoir leur poser des questions de plus en plus précises, d'accord ? Donc c'est toujours dans l'optique de le connaître et savoir exactement les galères dans lesquelles il passe, d'accord ? Et comment il vit, en fait, par rapport à son problème Quatrième astuce, il faut que tu utilises ton storytelling, d'accord ? Donc l'idéal, si jamais tu as vécu exactement la situation, par exemple, on va prendre l'exemple de la perte de poids Tu étais obèse avant et aujourd'hui en bonne santé, d'accord ? Et que tu as perdu du poids, d'un moment de poids Il faut que tu utilises ton storytelling, d'accord ? Les gens se retrouvent, en fait, c'est pour ça qu'on utilise le storytelling Parce que les gens se retrouvent dans ton histoire Si jamais ils te voient directement à la fin, ils vont se dire Ouais, non, mais lui, il a toujours été comme ça Moi, je ne vais pas y arriver, etc. Alors que quand ils voient que tu étais exactement comme eux avant Donc ils se disent, ok, il est exactement comme moi j'étais avant Donc du coup, s'il a réussi à le faire, je peux aussi le faire, d'accord ? Et ça, ça fonctionne pour tous les produits Même si, imaginons que toi, tu ne peux pas utiliser ton storytelling de toi Utilise le storytelling d'un de tes clients, d'accord ? Qui était dans la même situation qu'eux avant Et qui aujourd'hui a le résultat que ton marché veut atteindre Cinquième astuce Une fois que ça, c'est fait Maintenant, il faut que tu trouves une solution pour pouvoir régler leurs problèmes Tout simplement Il faut que tu trouves une solution Donc maintenant, tu peux utiliser différents chemins pour pouvoir les aider Ça peut être en physique, d'accord ? En coaching, en accompagnement physique Ça peut être en audio Ça peut être à travers un livre Ça peut être à travers des séminaires, d'accord ? Ça peut être à travers le high ticket, d'accord ? Donc le high ticket, c'est de vraiment charger en fait un prix assez élevé Pour pouvoir vraiment avoir un accompagnement ultime Pour pouvoir permettre à la personne d'avoir la transformation qu'elle veut Donc moi, c'est l'un des chemins que j'utilise Et que je conseille à tous mes clients, d'accord ? Pour avoir des gros résultats C'est pour ça qu'ils ont des gros résultats d'ailleurs Mais quoi qu'il en soit, il va falloir que tu choisisses un des chemins Pour pouvoir aider ton prospect, d'accord ? Ton marché Sixième astuce Il va falloir que tu crées ton tunnel de vente, d'accord ? Donc c'est super important de créer ton tunnel de vente Parce que c'est des étapes en fait qui vont permettre de consolider en fait La relation qu'il va y avoir entre ton marché et toi Et qui va leur permettre d'avoir une confiance en toi, d'accord ? Les gens n'achètent pas si jamais ils n'ont pas de confiance en fait à la personne, d'accord ? Elles achètent d'abord la personne avant même le produit, ok ? Donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place un tunnel de vente Parce que c'est super efficace pour pouvoir créer cette relation Pour pouvoir créer une autorité Qui va permettre à la personne de te faire confiance Et du coup de pouvoir acheter ton service, ton accompagnement ou ton produit Septième astuce, on pourrait même dire étape J'aurais dû dire même sept étapes, d'accord ? Septième astuce, le marketing Donc là c'est super important Sinon tu tombes dans la maladie ou le malheur des experts C'est-à-dire qu'ils ont un super produit, d'accord ? Super produit mais il n'y a que eux et leurs amis qui connaissent le produit Et encore les amis, j'ai été gentil, d'accord ? Donc super important le marketing C'est tout simplement parce que des fois on voit comme si c'était le mal, le marketing Le marketing c'est simplement faire connaître ton produit, d'accord ? Parce que si tu ne veux pas connaître ton produit, personne ne va pouvoir l'acheter D'accord ? On ne peut pas acheter un truc qu'on ne connaît pas Donc il est important que tu prévois un budget marketing, d'accord ? Si jamais tu as les finances, d'accord ? Ou sinon tu vas utiliser ton temps C'est-à-dire en faisant du marketing de contenu Comme cette vidéo par exemple Cette vidéo c'est du marketing de contenu, d'accord ? Je t'apporte de la valeur pour pouvoir faire connaître ma chaîne YouTube Pour qu'après les gens puissent prendre un accompagnement avec moi, d'accord ? Donc c'est important si jamais tu ne fais pas de marketing Personne ne te sera au courant et personne ne pourra t'acheter Quoi que ce soit Huitième astuce ou étape Il va falloir que tu peux trouver Tu peux chercher même je dirais c'est mieux Tu peux chercher des partenaires qui pourraient proposer ton offre Donc c'est toujours un peu lié au marketing Pour faire connaître, promouvoir ton offre Donc tu peux chercher des partenaires qui sont complémentaires à ton offre Par exemple tu vois Imagine que tu es dans la perte de poids T'es coach sportif Par exemple peut-être que tu peux te rentrer en collaboration avec une diététicienne Tu vois Ça veut dire que vous ne vendez pas exactement le même service Mais c'est complémentaire D'accord ? Et neuvième astuce ou étape C'est de fidéliser vos clients Donc fidéliser vos clients C'est en ayant un bon rapport avec eux En entretenant une bonne relation avec eux En leur montrant qu'ils ont une relation privilégiée avec toi Donc voilà ça c'est super important Plus tu auras une bonne relation avec tes clients Plus ils sont susceptibles de t'acheter d'autres services, d'autres produits Si jamais tu en proposes d'autres Ok ? Donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait Je sais pas pourquoi je te l'ai demandé plusieurs fois Je t'ai déjà dit en début de vidéo Mais au cas où tu vois Mais moi j'aime parce que t'as bien aimé cette vidéo Mais moi j'aime pas parce que t'es un rageux Surtout si jamais t'es coach, consultant T'as une expertise dans la bourse, dans le trading Dans l'immobilier, dans les relations D'accord ? Dans la santé, d'accord ? Que ce soit perte de poids, etc J'ai une masterclass qui est spécialement fait pour vous les gars Vous avez déjà une expertise C'est ce genre d'expertise qui permet de générer des 10 000 euros par mois rapidement Ok ? J'ai plusieurs de mes clients qui ont eu des gros résultats Dont un qui a fait 85 000 dollars en un mois D'autres qui ont fait 10 en un mois D'autres qui ont fait 6 en deux semaines Ok ? 6 000 euros Donc si t'as pas encore vu cette masterclass Je sais pas qu'est-ce que tu fais D'accord ? Si jamais t'as d'expertise que je viens de te dire Vas-y Si tu l'as pas Bah tu peux quand même regarder Mais ça va t'apporter quelque chose Mais Ça va être compliqué quand même De pouvoir les utiliser Mais en tout cas ça permettra d'avoir une vision différente du business Ok ? Donc maintenant si t'as pas d'expertise encore Tu cherches ton idée T'aimes bien créer ton business en ligne T'es intéressé par le business en ligne D'accord ? Pas que tu cherches un truc qui brille Tu veux faire du drugshipping Tu veux faire du trading Tu veux faire plein de trucs D'accord ? Si jamais vraiment t'es intéressé par le business en ligne Moi j'ai une formation Où je peux t'aider D'accord ? C'est offert Où je te partage avec toi 25 idées de business en ligne Ok ? Donc tu vas Tu regardes Et tu auras vraiment Les étapes Vraiment je donne énormément de valeur Dans cette formation Pour pouvoir t'aider à créer ton business en ligne Pour pouvoir vivre de la création de ton contenu D'accord ? Savoir monétiser ton business Grâce à internet Ok ? Donc tout est dedans Maintenant les gars vous avez pas d'excuses Ok ? Si tu veux t'en sortir Tout est dans la description Ok ? Donc d'ici là les gars On lâche rien Et on reste déterminés Et on reste déterminés